Wopop boy ! F6 c'est pour passer en fenêtré dis donc. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Or donc, nous allons retoucher à Wizardry The Five Ordeals. Ouais bon tu as joué il y a un an et demi quand il est sorti, tu étais super hypé, tu étais content et j'avoue c'est pour moi le Wizardry Old School top. Parce que à mon sens les Wizardry Old School, les jeux qui les capturaient le mieux au niveau de l'essence ça restait les Elminage, même si Elminage est très différent de Wizardry dans l'idée. Par contre au niveau du son je trouve ça un poil fort. On va baisser un poil. Et du coup Elminage j'aime bien je trouve c'est très Wizardry Old School mais c'est plus basé sur du tu grind à un endroit donné etc. Il n'y a pas la notion de donjon en 10 niveaux et il faut aller tuer le boss au fond c'est c'est pas tellement l'architecture du jeu. Donc il n'y a pas vraiment de jeu qui incarne l'esprit Wizardry Old School sur Wizardry 1, 2, 3 et 5. Il n'y en a pas vraiment. Il n'y a que les Wizardry japonais mais les Wizardry japonais n'ont pas été exploitées sur PC. Alors il y a Wizardry Labyrinth of Lost Souls qui est absolument excellent. Je le trouve juste un peu lent au niveau de ses animations et de ses déplacements. Heureusement il y a un mode turbo sur PC qui corrige ça. Et l'un de mes plus grands regrets de ses 10 dernières années ou 5 dernières années au moins, c'est que Wizardry Labyrinth of Lost Souls fait partie d'un duo de jeu sorti sur PS3. L'autre jeu, Torawarishi Borei no Machi, n'a pas été adapté sur PC et j'aurais aimé qu'il le soit. Je l'ai en version PS3, bon en japonais mais il est jamais sorti qu'en japonais. Mais il est différent de Labyrinth of Lost Souls, il double l'ombre de classe. Et il apporte une architecture un peu différente mais bon ça reste du bon. Mais pour être 100% fidèle aux vieux Wizardry, généralement vous aviez une franchise qui était bien, qui était Wizardry Gaiden. Et Wizardry Gaiden, ben il n'y en a pas qui a été importé sur PC. Ben si, maintenant Wizardry The Five Ordeals qui est en Wizardry Gaiden. Donc moi j'ai adoré ce jeu et j'aime toujours ce jeu, toujours autant. Or est sorti le 30 mars et j'enregistre ça, nous sommes le 31 mars vous voyez. Un add-on à Wizardry The Five Ordeals qui s'appelle The Prisoners of Battles. Donc vous allez dans Story Selection, Additional Scenarios, il est là Prisoners of Battles pour faire un new start. Et à ceci donc je vois arriver deux, comment dire, deux arguments ou deux, je trouve un plus beau. Bref, des points d'opposition si vous voulez, de plaintes qu'ont les esprits chagrins envers ce jeu, cette add-on, enfin oui cette add-on DLC si vous voulez. C'est le premier, mais attendez, Wizardry The Five Ordeals, c'est un jeu qui est encore en Early Access. Vous mettez un DLC payant dessus, mais vous n'avez pas honte, finissez d'abord le jeu. Alors à ce premier argument, je voudrais simplement poser le fait que Wizardry The Five Ordeals, il est complet, il est fini. Alors pourquoi est-il en Early Access me direz-vous ? Ben parce qu'en réalité, il y a un point sur lequel il n'est pas fini, c'est l'éditeur de scénario. C'est-à-dire que Wizardry The Five Ordeals est un jeu qui est, comme j'ai déjà dit, un Everwinter Nights de Wizardry. C'est-à-dire que vous avez des scénarios de base et vous avez un éditeur de scénario pour créer vos propres scénarios. Et vous pouvez les uploader sur une base de données et vous pouvez télécharger du coup des scénarios faits par d'autres joueurs. Bon, l'éditeur de scénario ne peut pas être présent sur Steam actuellement parce qu'il n'a pas fini d'être traduit en anglais. La traduction est en cours. Au départ, la traduction n'était pas garantie et il y a quelques mois, il a été annoncé qu'elle est garantie et qu'elle est en cours. Donc il y a déjà du progrès. Maintenant, tant que cette traduction n'est pas terminée, l'éditeur de scénario ne peut pas être inclus dans le jeu sur Steam et donc le jeu ne peut pas sortir de Early Access. Et c'est vraiment juste pour ça. Je rappelle à toutes fins utiles, la belle Gorgon n'y ont été sorti tout droit de Mighty and Magic 7, enfin de Widow ou de Heroes 3 d'ailleurs. Je rappelle donc à toutes fins utiles disais-je que ce Wizardry The Five All Deals inclut 5 scénarios de base plus une cinquantaine de scénarios faits par des joueurs. 55 scénarios, Wizardry premier du nom, c'était un scénario. Donc vous avez le contenu grosso modo d'un peu plus de 50 fois Wizardry 1 ou Wizardry 2 ou Wizardry 3 ou Wizardry 5. 50 fois ce contenu. Pour un joueur à 25 balles, vous ne trouverez jamais un meilleur deal si vous aimez les vieux Wizardry. Première chose. Bon. Donc le jeu est fini techniquement, c'est juste qu'il y a l'éditeur de scénario que très peu de joueurs vont utiliser qui n'est pas inclus. Bon. Deuxième argument que j'entends c'est Mais punaise le DLC il a 25 balles, il est extrêmement cher. Certes, mais Prisoners of the Battles c'est quoi ? Prisoners of the Battles c'est 3 nouveaux donjons, plus de 40 étages avec de nouvelles mécaniques. D'abord une mécanique d'automap, dans chaque donjon vous avez un levier à chaque étage qui vous fournit une automap. Donc déjà il y a du neuf et il y a un nouveau système d'objets enchantés. Vous allez dropper des objets enchantés aux propriétés inconnues, vous allez les faire identifier. Les propriétés sont déterminées de manière tout à fait random donc ça peut être intéressant, ça peut être à chier. Mais du coup vous avez un enrichissement du loot. Voilà. Et vous avez quelques petites mécaniques comme ça qui sont remises à jour. Et pour les gens qui douteraient de l'intérêt de le vendre à ce prix là. Je rappelle encore une fois toute chose utile que Prisoners of the Battles n'était pas un add-on de Wizardry The Five Ordeals. Puisque Wizardry The Five Ordeals c'est le dernier Wizardry Gaiden sorti en 2006-2007 je sais plus sur PS2. Et qui est adapté sur PC. Wizardry Prisoners of the Battles n'est pas un add-on de Wizardry The Five Ordeals à l'époque. C'était un jeu stand-alone et c'était un jeu qui est sorti avant d'ailleurs The Five Ordeals. Il est sorti un an avant je crois. Donc Wizardry Prisoners of the Battles c'est un jeu à part entière. C'est comme si vous prenez je sais pas moi vous faites un Might and Magic 6 et en DLC ou en add-on vous fournissez Might and Magic 7 et vous facturez au même prix que le 6. Quelque part c'est logique. Ce sont deux jeux pleins donc il n'y a pas de raison pour que le deuxième il soit vendu une bouchée de pain et pas au même prix que le premier. Là c'est la même chose. Prisoners of the Battles est un jeu plein. Plein. Qui ici est fourni en tant que add-on. Donc le prix pour moi il est justifié. C'est un jeu tout aussi plein que Wizardry The Five Ordeals. La seule chose qu'il n'aura pas c'est l'éditeur de niveau. Bah ça tombe bien. Puisque c'est un DLC sur vous voyez. Donc au final je peux entendre le fait que les gens disent ouais mais bon un DLC à 25€ sur un jeu à 25€ c'est un peu. Mais bon c'est normal c'est un jeu plein à lui tout seul. On va commencer donc Prisoners of the Battles. Je tourne ça graphiquement qu'effectivement c'est plus ancien. Alors pourquoi suis-je en japonais ? Je vais sortir Google Trades et je vais changer les options là in-game. Parce que j'allais changer dans le menu et visiblement ça n'a pas suffi. Alors je sors Google Trades sur le téléphone. Capture à la volée. Vous voyez on n'est pas sur l'English là. Ok. C'est beaucoup mieux. Alors sur quel système de création sommes-nous ? On va faire un perso on va le plier. Déjà qu'est-ce qu'on veut dans notre team ? On aime bien les Bishops mais les Bishops c'est faible sur Wizardry. Le Bishop est le seul qui pourra identifier le stuff à la volée. Mais le Bishop il est tellement capable de lancer que des sorts bas niveau. Si tu veux un Bishop en général tu fais une première ligne avec un Samouraï en Lorde en Ninja. Et en deuxième ligne tu mets Prêtre, Mage, Bishop. On peut envisager ça. Donc en première ligne il faut d'abord un Samouraï. Samouraï, Humain, Elf. Elf tu auras moins de force mais plus d'un tel. Pour un humain c'est bien pour être Samouraï. Aliments neutres, non pour être Samouraï c'est bien. Ah c'est pas la... Ok alors du coup c'est pas... Je veux passer en character make type A du coup. Je suis jamais entre type A et type B succès. On va faire Valendrill. Quand il l'a dit sera Samouraï. 7 en bonus. Non c'est nul. On va recommencer. En fait on va l'appeler parce qu'on le rename après s'il faut. Je veux quand même au moins un bonus digne de ce nom quoi. 19 voilà ça c'est bien. On va piéter on s'en fout. C'est un peu light en AG mais bon. Tu feras le taf comme ça. Keep this character oui. Oui. Donc on a dit rename. En Valendrill. Alors vous pouvez mettre des portraits custom. Je n'ai pas mis de portrait custom. Es-tu sûr ? Ouais ouais je suis sûr. On va ensuite créer. Qui tient à notre lordette. Avec les cas pour l'instant. Non c'est bien. C'est bien. 7 en bonus. C'est de la merde. Ah c'est des joueurs de créer. J'aurais dû créer mes persos avant. Ça va être chaud patate. Il en veut hein du 7 en bonus. Mais j'en veux pas de ton putain de 7 en bonus. Seulement autre chose. Ah tu me donnes 6. Bah oui bien sûr. Te fout pas de ma gueule. J'aime les gens qui se foutent pas de ma gueule vous savez. Ah ça promet hein. Ah et 7, 3, 1, 2. Donc M, K, 7, 3, 1, 2. Ouh là là. Je pense que ça va être long. Je pense qu'on va revenir quand on aura créé les persos. Parce que bon c'est du wizardry à l'ancienne. Donc le bonus est roll hein. Au random. Et les bonus vous savez comment ça marche sur wizardry. Vous avez 99% de chance d'avoir 10 ou moins hein. Si vous voulez un bon bonus vous pleurez. Donc on revient quand on aura des personnages. Je vais arriver. Bon. Alors j'ai tout le monde. Maintenant faut que je retourne. Oh là là. Ca me casse la couillasse. Alors. On a. Nos persos. Donc on a Ballandril qui sera notre samouraï. On a qui tire à notre Lord. Ca prendra notre ninja. Nous avons Claire. Notre prêtre. Prêtresse. Zoltan le mage. Et Orisia. Bishop. Orisia commence avec 2 sortes de mage niveau 1. Tout comme le mage. Ca marche. Mis en donc. Allez. Ajoutez déjà notre groupe d'aliments bons. On va aller au château. On va faire un panneau devant le château. Enquêter le labyrinthe nord-est. La cave of Karam. Même un novice peut arpenter ce labyrinthe. Allez-y. Trouver l'objet caché dans les profondeurs inférieures. Ok. Les donjons de duel. Enquêter dans le labyrinthe nord. Alors. Si vous avez confiance en vos compétences. Allez-y. Trouver l'objet caché dans les profondeurs inférieures. Vous pourrez vous appeler véritablement aventurier. Lorsque vous aurez terminé ce défi. Ok. C'est le dungeon of Karam. Notre truc. Est-ce qu'il y a de l'argent ? On a un peu d'argent. On a katana leather armor. Long sword leather armor. Mace. Vous voyez il est comme ça. Voilà. Alors. On va aller dans. Cave of duel niveau 5-11. Cave of Karam niveau 1-7. Vas-y. Alors. Comment. Échappe. Quittes. Change parts. Save. Savanna. Edge of town. Entrance of mace. Caram dungeon. Alors. C'est pas là. Search. C'est ça. Dead bodies. Ah. Ils sont pas tout à fait morts. Mais on va quand même les rajouter. Les dead bodies. Il faut que je m'habitue. Voilà. C'est là. Ça fait longtemps que je vais pas reprocher la. La manette. C'est grand. D'ailleurs. Donc devant. Malvalandril. Puis Kitiara. Puis Safana. Claire. Zoltan. Orisia. Ok. Vous trouvez le mémo d'Alstein au mur. Avortons peut-être un bon défi aux novices. Pas assez pour moi. Il me faut plus. Donc j'ai pas sorti. Grid cartographeur. Alors c'est quoi les sorts que tu connais Zoltan. On peut pas lancer de sorts hors combat. Ok. Orisia non plus. Claire. Je pensais heal hors combat. D'accord. Nous avons des hommes en armure. Pandric tu fight. Kitiara tu fight. Safana tu fight. Claire. On peut lancer quoi comme sort ? Punition. Waouh. Allez. On va pas. On va pas punir. Zoltan t'as quoi comme sort ? Slip. Spark. Proisia. Slip. Spark. T'as les mêmes. Ok. On va déjà se battre avec. Euh. On a pris une méga banane sur Kitiara. On va quand même lancer des sparks. On a tué un de Manat Arms. On a Kitiara qui est en très mauvaise situation. Safana aussi. On attend des skills. Le dernier la fuit. On l'a acheté hein. Mais Safana inspect. Pas de trap. Ben c'est quoi ? Ouvre toi même hein. Bon t'as 6 points de vie. Non. 76 XP. Mais. Oh putain c'est miteux. Pas de loot. Euh. Comme vous le constatez. Nous sommes en très mauvaise posture là. Nous n'avons plus de sort de soin. Ah. On a pris la foudre hein. Oh la la. On va reposer nos caster. On les établent. On va faire que se soigner hein. On va redormir après. Ouais. On a manqué un point de vie à Kitiara. Ça va. C'est pas encore gros. On va redormir. On va y aller comme ça. Pour 76 XP. On s'est fait sacrément ruiner la troche hein. Oh boboi. Oh boboi hein. On s'est fait ruiner la gueule. The men in robes. Men of the cloth. Ok. Ils ont lancé la punition. Ils ont défoncé la gueule. L'autre s'est mis armure. Kitiara tu t'es encore fait punir. Tu passes la vie à te faire défoncer Kitiara. C'est dramatique. Sapana tu dis. Crossbow Bolt. On va essayer de le disarm. Le disarm. 80 XP. Maintenant une pôle à arme. Alors vous allez voir que le coeur du jeu reste rigoureusement le même hein. Que sur Wizardry The Five Ordeals. Après ça reste du wizardry inspiré par Wizardry 1, 2, 3 et 5. Hein. Euh. Prisoners of the Battles est connu pour avoir beaucoup moins de puzzles que Five Ordeals. Parce que sur Five Ordeals souvenez-vous. Du coup. On avait au deuxième étage. Un couloir qui était bloqué par des éboulis. Et euh. Et donc il avait fallu qu'on aille sachet la dynamite pour ce couloir qui nous a permis d'accéder à certaines zones d'autres étages et tout pour débloquer l'ascenseur machin. Ok. Donc il y avait des puzzles comme ça. Sur Prisoners of the Battles il y a moins de puzzles comme ça un peu tiré par les cheveux. C'est plus de la pure navigation de donjons. Il faut trouver le bon levier dans chaque niveau pour avoir l'automap. Mais après c'est plus de la navigation de donjons plus pur, plus classique, moins prise de tête. Vous aimez, vous aimez pas. Ça c'est une question de goût derrière. C'est pas ça les gars hein. Vous en voulez euh... C'est quand inspecte. Alors qui a la peau larmes ? C'est toi Safana. On a Orisia. No luck. You suck. Ah tu l'as identifié. Oh ben il y a pas eu du temps. Albert c'est quoi ? Alors tu as une croix sur la classe. Parce que c'est Fighter, Samouraï, Lord, Ninja. Dégâts des 5 plus 2. C'est 2 mains. Middle range. Force moins 1. Force moins 1. Après c'est du middle range. Donc si t'as un... Fighter. Ou un Lord. En ligne arrière. Même un ninja hein. Je peux l'utiliser. Je peux du coup dire par exemple. Hop je vire mon bishop. A la place j'achète un deuxième Samouraï. Je mets mon ninja en ligne arrière. Et mon ninja peut s'en servir pour taper depuis la ligne arrière. Ça marche aussi. Là en l'occurrence. D5 plus 2 en soit c'est pas mal hein. Dégâts 3-7. Vous voyez une masse c'est 2-6. Volendril t'as quoi ? Toi t'as un 9. 3-7 c'est les mêmes dégâts. Qui tient là ? Toi t'as un 8. Et Safana toi t'as un katana aussi. Là le bard elle est gentillette. Mais c'est pas mieux que ce qu'on a. On va donc aller la revendre. On va donc aller la revendre. Du coup. Est-ce que t'as encore un sort de soin Claire ? Oui. Tu l'as rendu qu'un point de vie. C'est un peu la tristesse là par contre. Alors je rappelle que. Fidèlement aux vieux wizardry. Ce jeu n'a pas de fonction de sauvegarde. Je cherche pas une fonction de sauvegarde. Là il y en a pas. On va aller dans Quit Game. Are you sure ? Utilities. Vous avez Born Again. Pour récupérer un personnage de notre scénario. L'encyclopédie de monstres. Initialiser les shop items. Item box clear. Automap clear. Character clear. Mais vous voyez vous n'avez pas d'option d'enregistrement. Et c'est normal. Pas d'enregistrement. Quand vous quittez ça sauvegarde auto. Faites resume. C'est pour reprendre un groupe. Qui est. Que vous avez laissé dans un maze. Ok bon. Man in leather. Alors on a eu man in armor. Man in robes. Maintenant man in leather. On va pas mégoter sur la magie. C'est parti. You won the battle. C'était crossbow bolt. Mais tu l'as pas. 10 armes. 140 xp. Avec une potion. C'est généreux. On va repartir en vide. Pourquoi ? Parce que. Bah. Saffanas s'est fait défonce par un piège. Donc là on va passer tous ces sorts de soins à leur mettre debout. Ah. Qui a eu la potion. Soltan. Potion de bénédiction. Ça permet de lancer le sort armure sur la personne qui le boit. Écoutez. Ça c'est plutôt pas mal. Mais ça qui tira comprend un peu beaucoup plein la gueule quand même pour l'instant. Les gens l'aiment pas. Je vois ce que t'as fait au monde qui tira mais les gens t'aiment pas. Alors clair pour level up il te manque combien ? Peut-être 154 xp hein. Ah il y a du boulot hein. Toi 804 xp. Zoltan. Neorisia. 904 xp. Bon bah toi t'es bishop donc tu vas level up plus lentement. Les flying creatures. On a un round surprise. On les a sabattés. On n'aura pas de coffre hein. C'est un combat random. Là l'xp c'est cool. Silhouette euh... Son ouvre. On va tuer 3. On va les abaffer. Saffanat tuer qu'il y a pas de trap. Vas-y ouvre. Y'avait pas de trap sans xp. Ok c'était plutôt bon. Une chose étrange. On a du taper dessus pour qu'elle meure hein. Cette chose étrange. Oh la les slimes ils ont attaqué. Sale bête. Distribution de Torniol. 27 xp. 3 slimes. C'était pas... C'était pas grand chose. Beaucoup de combats random pour l'instant là. Je trouve qu'au niveau des textures. C'est quand même vachement moins léché. Que... Que les textures de... Five Ordeals. Alors des bubbly slimes. On a pris un peu de dégâts je crois. Electric Bolt. Safana a résisté. Bah t'as bien fait ma grande. C'est vraiment un scroll sur Fandrid. Une dague sur Safana. Par chaud douleur. Je n'arrive pas à identifier cette dague. C'est une dague. Cette dague est une dague. Je veux dire heureusement qu'on a un bishop. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi mec. On va retourner en ville. Pour se reposer et vendre tout ça. On a tué personne lors d'un round surprise. Allez faites un peu de magie vous. 100 XP. Claire tu heals elle à perte 2 points de vie. Tu heals Vandril qui a moins de points de vie. Et nous allons en ville. 407 XP pour level up. 507 et 557 ou 457 et 557 peu importe. Alors qui a des choses à vendre ? Orisia bien sûr. Si on fait quit game. On revient là. Game start. Et le problème c'est qu'il faut regrouper nos persos. Parce que comme des débiles on a oublié de quitter avec nos persos dans le donjon. C'est vrai. C'est vrai. C'est pas la idée. Et. En tête body c'est ici. Non. C'est. Vandril qui tira sa fin là. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Pour l'instant on va chercher à grind. Pour level up. Donc on va se trouver des endroits où on sait qu'il y a un combat garanti entre guillemets. Et on va... Il n'y a pas de combat garanti. Là oui. Tu as décapité ses slime. C'est sa fin là. T'es une héroïne. Téléporteur. Je pense que t'essayais de disarmes là. Mais téléporteur je pense pas qu'il y ait ça à cet étage. Ce serait moche. Alors les creeping things. Qui sont des lady stingers. Mobs stylés s'il en est. Mais très bas niveau. T'as fait là tu dis que c'est electric bolts. C'était electric bolts. On scroll sur qui tiara. C'était pas ça. Et franchement faut... Le inspect il faut que je me mette dans l'idée de... Il y a deux options inspect. Non c'est ça que je dois échanger. C'est non identifié. Le bishop est pas très doué pour l'identification. Pour l'instant. Non l'identification est basée sur la piété. Hein. Encore des scrolls of pain. On est dans un niveau qui m'a l'air tout à fait basique. Au niveau de... De layout là. On va voir si... S'il faut utiliser de la magie. Euh... Oui. J'ai dû utiliser de la magie. On va voir quelqu'un qui va mourir. Kicharo Savana. Essaye de les endormir toi. On a perdu quelqu'un. Safana le sort de soin est arrivé trop tard. Pas chaud. Pas chaud. L'éclair ouvre. T'as plein de points de vie. Bah c'est celui-là. Ah mais putain mais t'es teubé ou quoi ? T'as tromper personne. Tu l'as donné à la personne décédé. Chainmail ça c'est joli On va filer ça à Kitira Alors dans Leather Armor si on peut éviter On s'est tellement défoncé Alors en Mainhand tu vas mettre la Longsword Là tu vas mettre la Chainmail La Leather Armor on va la vendre La Leather Armor c'est tout pour mage On peut à la limite la donner à A Claire Elle a déjà une Leather Armor en fait Tout le monde a déjà une Leather Armor Si bah si On a plus de sort de soins Bon est-ce qu'on a Saphana est emmené au temple Oui ça m'arrange pas mais on a pas le choix Donation et 250 PO Bah vas-y Wallendril paye pour ta copine Fail Papapapam Aaaaaaah Papapapam Oooooooooooom Saphana vie Ouais bon en face C'est chaud là les gars ça vous a coûté 750 putain de balles Euuuh On va pas entrer à la gorge là Vous voyez Un petit peu 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 Du coup Un petit peu un petit peu pas déjà soigné hein voilà ces persos sont mis en état on va retourner dormir ensuite on va rajouter safana il va avoir elle a 8 hp safana 12 hp pardon formidable eh ben ce ne fut pas de tout repos les enfants cette fois ci on va pas aller on va pas jouer au plus malin ça c'est pas des méchants avant je pense qu'il y a deux types de chat ah bah si la safana est remorte sans déconner sans déconner avec l'herbe level up ouais bah oui et qui va rester safana hein qui a l'argent oh les relous et cette fois ci touchis pas dessus le jeu s'il te plaît je veux pas en radis alors clair 5 hit points gagner vitality luck t'as appris un nouveau sort écoute c'est déjà ça pas le meilleur level up de la création mais c'est déjà ça bon safana t'en a pas un peu marre de te faire défonce ? un petit peu hein on prend alors tu as un sort de lumière clair formidable bon bon les mobs ils sont chambés hein bon attendez je reviens j'ai besoin de marre de la porte qui claque hein ça me casse les bons becs avec les coups en verre alors on va reorder bon là les shadow et refigures on va faire attention maintenant ouais plus qu'à spells hein simplement ah ils nous ont fait dormir les salauds salauds magician hein tu vas crever magician sale bête toi sale bête déchier dessus safana nous avons une épée nous avons zoltan orisia qui peuvent level up d'abord on va faire des sortes de soins safana s'est blessé en ouvrant le coffre alors qui a chopé cette épée c'est orisia bah ça c'est parfait il y a une short sort donc c'est sans intérêt je suppose dégâts 1,6 ouais je pense qu'on a tous mieux on a tous mieux alors quand on a des level up ce qu'on va faire on va retourner dormir donc claire tu vas finir de soigner safana voilà burn drill donc 12 xp la tristitude 4 hit points pas de stats Toi par contre t'as fait un bon level up, Bichopette. Zoltan pourquoi t'as neuf ? Ah oui parce que t'as pas de leather toi. C'est ça. C'est ça c'est ça. Zoltan t'as 11 points de vie au niveau 2, c'est pas beaucoup. Bon t'es passée devant c'est pas grave mais bon quand même quoi. Orisia tu vas vendre cette short sword. On va retourner, c'est pas comme si on avait autre chose à faire de toute façon pour l'instant. On va faire level le cac. Magicians, y'en a un qui a été décapitationné. Sale bête. On va en drill et Kitira sont éligibles en level up. On va en drill 11 points, gagner strength, IQ, agility, luxe. Très bien. Toi Kitira, 3 hit points, c'est de la merde. Toi t'as vraiment eu un level de merde Kitira. Tu peux avoir honte de ton level up. Ça c'est des mobs de merde. Spell blaster ? On m'étonnerait que ce soit du spell blaster. Un stick et un scroll. Un stick et un scroll. Scroll of stoning. Ton stick c'est un fléau. Ouais enfin c'est pas tout à fait un bâton un fléau. Donc on t'explique comment ça marche. Scroll of stoning ça lance le sword stone. Bravo. Bravo. Le fléau c'est dégâts un D7 middle range. C'est ça qui est intéressant. Ça peut être utile pour le prêtre normalement. Bon pour toi aussi d'ailleurs Orisia parce que Bishop t'es comme censé. Mais le Bishop il est sur offensif, le prêtre t'en a pas. Donc tu vas trade ton flail pour la masse de Claire. Claire par rapport à ta masse ça vaut quoi ? Ta masse c'est dégâts 2-6 short range. Ça c'est 1-7 middle range. Donc ça c'est mieux parce que ça te permet d'attaquer au cac mais c'est en ligne arrière. Donc tu vas équiper le fléau. Pour sub-equipment. Ah on peut donner une masse en off-end. Ça sert à rien. Faut pas si ça fait plaisir. Man in robes. Un friendly group de men at arms. Ah on va leave. Si on arrive à transformer sa fanat en perso d'aliments gouttes ce serait bien. J'ai bien l'option de groupes amicaux de monstres. Tu vois vieux wizarderie. Des dusters. Quand je vois des dusters sur la route ça ressemble pas à ça. Bizarrement. Alors t'as quoi ? T'as stone. Les monstres peuvent être pétrifiés. Ah ouais t'es carrément comme ça toi. Vas-y essaie de pétrifier un duster. Tu sparques c'est bien. T'as casse stone tu l'as pas pétrifié mais c'était des mobs de merde. Bon ça va nappe un level up. On va donc aller faire son level up. Là tout le monde est niveau 2 et c'est GG. Un groupe familier d'hommes du néant. Par contre... On voit que Valendril l'a pris très cher. Il a pris de la bonne claquastas dans la trouche. Ok. Oh Valendril tu vas dormir. On sait pas pourquoi parce que ça sert à rien. T'as pas de sort à regagner. Ça fait la t'a gagné. Oh hit point ! Oh la misère ! Elle aura déjà pas de crever. Oh la misère ! En clair tu peux vendre ta masse. Des sous que j'ai faudrait qu'on en achète. Des chains, des trucs comme ça. Deser plus 1. Je peux le donner à un ninja. Ça vaut 1500 boules. C'est trop cher. Oh le ninja il peut être en chain. Il n'y a pas l'ordre d'être en scale mail par contre. Scale mail c'est que samouraï. Plate mail. C'est que pour l'ordre. Est-ce que je voulais acheter la chain mail ? Ouais vous savez quoi on va en acheter. Katana chain mail. Katana chain mail. ouais qu'on s'achète des bouclards aussi shield tape pas le droit en tant que samouraï mais tu peux avoir un but clair on peut acheter trois bucklers katana buckler chainmail longsword buckler chainmail katana buckler chainmail voilà vous avez cinq en classe d'armure c'est un peu mieux parce que vous avez un petit problème de classe d'armure je pense les enfants alors cette porte n'a pas de serrure elle est fermée fortement elle est verrouille de l'autre côté les monsters sont surpris c'est à dire qu'ils ont été obligés de foutre des coups de bâton on a ça fait là qui est morte tiens pas que c'est de la casse couille que ça fait là soit mort c'est un petit peu quand même quoi à chaque fois elle me rend un round qu'est ce que je peux y faire rien à toi tu t'es il est toi même bravo sherlock heureusement que t'es dans le coin oh la la safana c'est un putain de boulet t'as les 500 balles valandril ah si ça rate on n'a pas assez de thunes pour la reine voir comment c'est l'autre un passons à la sas un gouffre financier sa fin là c'est pas possible ah c'est un putain de gouffre financier elle c'est pas possible est c'est à dire c'est Ouais c'est bien ça, belles bolises. C'est à dire que le garde d'un seul point de vie au dernier niveau va être catastrophique pour elle. Elle va passer sa vie à crever alors. Elle va tirer avec une claque atomique dans la tronche. Pour aller au centre il n'y a que cette porte là vous voyez. Il ne faut pas que tu te rates sur le disarme. Il n'y a pas de piège. Il y a un levier quelque part qui permet d'afficher l'automap mais où est-il ? Il y a une position sur Valendril. Il y a une position de guérison. Enfin de curry. Oh la, oh la, oh la, oh la. Comme vous y allez les mobs. Les frères. Kira t'as pris une claque astace donc on va te soigner cette fois-ci. Elles sont plus que deux, vous faites de la parade ça suffit non ? Non. Et t'as soigné qu'un point de vie est encore clair. On va faire des sorts un peu plus efficaces. Ah ils sont mis le sort d'armure, on est incapable de les toucher. Bon Orisia level up. Ce qu'on va faire c'est qu'on va sortir, on va soigner Orisia. Enfin on va level up Orisia. On va récupérer tout le sort. 1 point de vie Orisia. Heureusement toi t'es pas en première ligne. Savanna pour level up il te faut 800 xp. Oh putain t'es pas prêt de survivre un petit peu toi. Alors on nous a dit qu'on n'était pas allé là. Ah on a été surpris par les brosses. Lading Stinger c'est du très bas niveau. 46 xp ça suffit avant de rip pour level up. Mais non qu'est ce que vous faites là ? A quoi les enfants là ? Des Potions of Curing hein. On peut pas faire stacker par contre les 2 Potions of Curing et 2 Potions of Curing en 4 Potions of Curing. C'est un peu court. C'est un peu court. C'est un peu court. 4 Shadow of Curing figure. Ça ça puxe. On va les imputer les 4. Magnetics. Peu probable. Safana t'as encore pris des claques hein. Je crois que vous ne l'avez pas vu que tu avais pris des claques. C'est assez étrange. C'est un escalier en corde qui descend. Nous nous sentons pas assez en forme pour aller au deuxième étage. On s'est déjà défoncé au premier. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Si je veux foutre un levier là dedans. Pour la minimaxe je le mettrais où ? Je sais pas. Je veux foutre moi aucune idée. Est-ce qu'il faut utiliser l'option search pour voir le levier ? C'est pas souvenir. Search plus pour fouiller pour avoir des portes secrètes vous voyez. J'aimerais assez qu'on switch d'aliment vers good pour Safana. Histoire qu'on soit plus obligé de la séparer du reste du groupe. A chaque fois qu'on dégroupe et qu'on regroupe. Bon euh. Voyons on reste sur du wizardry classique hein. André il t'a gagné un scroll. Roll of Fire. Ça lance le sort Fire non ? Park. Ok. Pour aimer que Safana level up. Avant qu'on s'arrête vous voyez un truc bête. Honnêtement les donjons sont plus... Je peux pas dire basique mais... Y'a moins de puzzles vous voyez. Là on a un truc un peu étrange. Comme ça. Une salle qui connecte mais sans... C'est la fête des rencontres hein. Les looters ! Je crois que toi il te reste encore un sort vas-y. 140 xp c'est bien hein. Vendril 9 hit points pas de stats. Kitiara 9 hit points de la J. Safana level donc 340 xp. Encore ça c'est... Enfin xp hein. Zoltan 600 xp. Borisia 1000 xp. Bon vous allez gagner euh... Vous avez gagné vos sorts. Voilà. Vendril qui tient à Sabra. Y'a déjà un peu de point de vie. C'est pas encore grandiose mais y'a un peu de point de vie. Apparemment à cet étage là y'a pas de levier. Ah nous avons été surpris par les Lady Crawlers. Lady Singers en l'occurrence. Et là par le Weird Thing. Y'a mis une méga baffe euh... A... A Safana pour changer. A Safana du coup la décapité. 53 xp. J'ai même pas regardé si y'avait eu un loot. Ah y'a un scroll pour Orisia ouais. Scroll of Stoning. Et au Roule. Ah la porte est verrouillée. je pense que le levier pour l'automap est de l'autre côté. Rainbow Ray, probablement pas ça non. C'est Electric Bolt, il va rester Safana, heureusement elle est encore crevée. Bon pour l'instant elle est ajournée, on n'a pas encore trouvé d'objet enchanté, évidemment. Et il y a un donjon type rog like, normalement aussi, avec ce qui est inclus là-dedans. Men in armor, oh pas bon ça, pas bon. Une épée sur Kitiara. Bon le heal sur Kitiara n'est pas nécessaire, je fais histoire de rester propre. Alors Kitiara tu as une sword, on va la faire identifier bien sûr. C'est une short sword, rien d'intéressant. Bon je cherche juste à avoir le level up sur Safana. Téléporteur je pense pas. Voilà Safana tu peux level up c'est parfait. Alors Safana je crois que tu as chopé une potion, non c'est pas toi qui avez la potion c'est clair. Ouais je crois que c'est clair. Potion of curing, on en a beaucoup et elle stack pas. Alors vous avez un stash en ville, vous avez pas envie de vendre toutes vos potions, vous pouvez les garder dans le stash. Bon cela dit je pense que c'est des potions qui ont donné un des 8 points de vie donc ça sert pas à grand chose de les utiliser, de les vendre. Bon on va en garder un stack de 3 quoi, on va vendre les restes. Je suis pas au bon endroit. On garde les potion of curing là. Alors volant drill, 827 exp pour level up Kitiara, 982. Safana, 5 hit points, ça tu veux vraiment pas survivre Safana c'est triste ou nain. Claire tu regardes ta bientôt level up. On va dire aussi. Ok. On a perso niveau 3. On a Safana qui est très low donc ce qu'on va probablement faire c'est lui acheter un arc et puis mettre Claire en première ligne parce que Claire est beaucoup plus tanky. On a plus de points de vie et je pense qu'on peut lui mettre une chainmail, c'est un prêtre. Ouais ouais Claire on peut lui mettre une chainmail. Mais on est sold out en chainmail donc elle va prendre celle certainement de la chainmail et le bouclard de sa copine. Le chien là t'as pas le droit en tant que... Bah si t'as le droit priest. Pourquoi c'est grisé ? Oh pourquoi c'est grisé ? Ok. On a peut voir ce t'est le droit. On a peut voir ce t'est l'air de la chaise. On va voir ce t'est bien. Et là, on a tu trouver un coût. On va voir ce t'est très important. On est là. On va la passer entre les amis, il y a passé le point de vie ça pas là. Et on va passer Safana, du coup Safana, pourquoi tu as une meilleure classe d'Amérique de Toulon ? Claire, je ne sais pas. Safana, est-ce que tu peux acheter un arc ? On pourrait te racheter l'Halbarn, c'est pas pour les dégâts que tu fais toi, c'est surtout pour ton capacité à attaquer depuis l'année arrière, shortbow pour acheter, tu peux décapiter au shortbow. Si on lui prend une Halbarn, dégâts 3-7, moins 1 force, shortbow, dégâts 2-6, on peut déjà prendre un shortbow. Safana, tu n'as pas assez de points de vie pour tenir en première ligne, donc va en deuxième ligne comme tout le monde, et essaye de décapiter avec ton arc. Bon, comme dit, on reste sur Wizardry The Five Ordeals, on n'a pas changé, c'est un add-on pour le jeu, donc ce n'est pas quelque chose qu'il propose. Mais du coup, on va être sur 3 nouveaux donjons, un donjon type héroguelike plus difficile, 2 nouvelles mécaniques, mécaniques, donc là, on n'a pas vu la mécanique d'automap, parce que je pense que le switch est dans le petit carré à l'intérieur. Mais vous avez comme ça des mécaniques, vous avez aussi du loot enchanté, donc c'est du loot magique avec des propriétés random. Mais, comme dit, je n'en ai pas accès, soit parce que je suis au niveau 1, soit parce que, enfin je ne sais pas, bon, je n'en ai pas eu, je ne vais pas vous le montrer. Ça pourrait être intéressant d'y rejouer, après bon, j'ai bien conscience que les vieux Wizardry comme ça, ça n'intéresse quasiment que moi, hein. Il n'y a qu'à voir que ce truc est sorti, il n'y a pas eu une vidéo YouTube, il n'y a personne sur Twitch qui en a streamé, à part en japonais. Donc, je ne m'attends pas, parce que ça intéresse grand monde, à mon avis, c'est la salle de l'ascenseur, là, au milieu, vous voyez, là, on ne peut même pas y rentrer, il n'y a même pas de porte, ici. Ah, c'est pas tout à fait ça, alors, ah, je crois qu'on l'a trouvé, en fait, on a trouvé une spirale qui arrive au premier étage. Vous avez trouvé le mémo de Hallstein, un mémo pour Winovis, vous avez des Rotators devant, oh putain, des Rotators. Ok. Man in Armor, c'est un round de surprise, donc on peut leur taper dessus, ça ne les a pas impressionné. Electric Bolt, bravo Safana, d'ailleurs, tu peux level up, nous avons une sorte sur Safana, merci Safana pour ton incapacité à faire le boulot correctement. C'est vraiment un perso, c'est un ninja, on sait que les persos, les ninjas à bas niveau sont clairs, toi, tu peux soigner aussi, c'est pas interdit. On sait qu'à bas niveau, les ninjas sont de mauvais brothers, j'allais dire, je joue trop à Battle Brothers, moi, en ce moment. Non, c'est l'autre, Sir, inspect. Les ninjas sont de mauvais personnages, hein, bas niveau. C'est vrai que normalement, tu peux pas être ninja à bas niveau, parce que de toute façon, à bas niveau, tu sais rien faire en tant que ninja. Ah, putain, je ressens, ah, ça, je sentais venir, gros comme une maison. Je sentais venir, mais gros comme une maison. On va écouter, on va faire le level le plus clair, hein, on va soigner Valendryl en même temps. Orisia, t'as quoi ? T'as toujours pas de sort de prêtre, hein. Toi, t'as les sortes au niveau 2, Zoltan, hein. T'as un lock d'or, hein, aussi. Alors Valendryl, t'as tué 23,5, t'as rip 0. Citiara a tué 17 mobs rip 0, Claire a tué 26 mobs rip 0, Safana a tué 32 mobs et est mort 3 fois, Zoltan, 7 mobs, 100 morts et Orisia, la même. En même temps, les magiciens, on a moins besoin. C'est le principe de wizardry. Les magiciens, t'es content de les avoir, quand tu les as, mais 95% du temps, ils servent à rien. Bon, t'as gagné plein de points de vie, Claire, hein, je suis content de t'avoir laissé en première ligne la place de Safanara. En fait, si j'ai bien compris, là, tu pars faire une spirale. T'emmènes-la. Alors, quand tu rentres... Tu regardes à gauche, du coup, on n'a jamais été par là. T'emmènes-la. 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 Et je vais là. Alors Rizia t'as une potion. Une potion de fer. Formidable. Alors Zoltan, dis-moi où nous sommes. Nous sommes là. Ok. Donc on va faire demi-tour et on va. Là, il faut qu'on aille par ici. Ok. On est pas allé par là. On peut redescendre au deuxième étage. Oh putain, Dark Zone. J'ai pas assez de sort de mapping qu'il me reste. On va m'amuser à me balader dans une Dark Zone. Dark Zone, j'ai rien contre, mais pas si je peux pas mapper. Une armure sur Valendrille. C'est une Other Armor. On va juste regarder quand même. Ouais, c'est... Ah mais si, elle est enchantée. Ah ben, eh. Je disais qu'en fait, j'ai pas vu le stuff enchanté. Mais en fait, tous les objets qui sont là sont enchantés. Cette short sword, elle est enchantée. Max damage, moins un. Celui-là, on t'enchaîte de vitalité plus cent. Alors vous savez quoi ? Du coup, ça, c'est exactement ce qui manque sur Wizardry de Five World Discs ou n'importe quelle Wizardry. Même en Elmine Age. C'est du loot façon Might & Magic. Sur Might & Magic, la grande force. Il y a beaucoup de loot. Vous avez un certain nombre, un certain niveau d'objets. Mais sur tout, chaque objet que vous allez choper, peut avoir des affixes. Préfixes, suffixes. Sur les vieux Might & Magic, les 1 à 5. C'est, vous avez d'une part le matériau. Ça peut être une épée en obsidienne, une épée en fer, une épée en bois, une épée en acier, une épée en cuir. Peu importe. Et vous avez ensuite un suffixe. Qui peut donner des buffs au Karak. Qui peut faire des dégâts d'un certain type. Des dégâts de feu, des dégâts d'électricité. Augmenter la force ou je ne sais quoi. Exactement le genre de chose qui est récupéré sur Might & Magic 6+. Où le matériau intervient sur le palier de l'arme. Et vous gardez quand même les affixes. Ça c'est très bien parce que du coup tous les loots sont random. Et là vous voyez, cette leather armor, elle donne plus ça en vitality. Mais elle est excellente. Elle est excellente. Toi en vitality, t'as 13. Zoltan, t'as 16. Safana, t'as 12. Si je la donne à Zoltan, a priori, ça donnera plus de points de vie. Mais Zoltan ne peut pas l'utiliser. Donc toi tu vas l'équiper. Tu vas mettre ta masse, Orisia. Parce que je ne suis même pas équipé en fait. T'étais à poil depuis le départ. Ah non, bah non. Pas à poil. C'est juste que quand tu fais équipe, tu déséquipes tout de base. Donc vous voyez ce que je disais, le stuff enchanté. En fait, c'est si, j'en ai plein. Le stuff bleu est enchanté. Alors l'enchantement peut être positif ou négatif. Attention. Mais ça du coup, ce loot façon Might & Magic, c'est bien. Parce qu'encore une fois, sur Wizardry, quand tu chopes une leather armor, c'est une leather armor. Point barre. C'est la même classe d'armure. Et il n'y a pas de notion d'affix sur le stuff. Là, le fait d'avoir mis des affixes sur le stuff. Ah bah, juste, ça change radicalement le jeu. Du coup, la Halbarth qu'on avait eu, elle donnait Moisa en force. C'est pas parce que toutes les Halbarth donnent Moisa en force. C'est parce que celle-là, elle était enchantée avec Moisa en force. Et ce fléau, vous voyez, extra attaque plus 2. J'avais même pas fait attention. Bah voilà. Donc t'as 2 attaques de plus par round avec ce fléau. Clair. Bravo GG. Vous voyez, j'avais même pas fait attention. Le système d'enchantement, il est là. Et du coup, c'est brillant. C'est absolument brillant. Oh, baba. Je peux pas travailler. Oh, bobo. Oh, bobo. Oh, bobo. Là, on va ressortir parce qu'on a plus assez de sort de mapping. On va se perdre. Je trouve que ce jeu est brillant par rapport à ce... Enfin, ce DLC, je trouve, ouais, brillant. Parce que pour moi, vraiment, c'est le problème principal des... Les vieux wizardry, c'est que le stuff est défaillant. Au sens où les loots n'ont pas vraiment d'intérêt. Eh bien, là, les loots peuvent avoir de l'intérêt. Parce que tu peux dropper une chain mail. OK, tout le monde a déjà une chain mail de base. Tu droppes une chain mail, ça sert à rien. Oui, mais là, ça peut être une chain mail avec... Mais là, comme c'est un mur, vous voyez, plus c'est en vitalité. Des trucs comme ça. Eh, c'est, c'est, c'est... C'est, c'est génial. Moi, j'étais déjà... Moi, contre le fait que ce DLC soit vendu et à son prix. Parce que je pense que... Encore une fois, c'est un jeu complet. Tu te fais plaisir, toi, sur ce level up, mon petit Zoltan. C'est un jeu complet, encore une fois. Donc déjà, pour moi, c'est le... Wizardry de Fiverr Deals, c'est le wizardry que j'attendais. Parce que c'est vraiment wizardry à l'ancienne, de chez à l'ancienne. C'est un jeu qui est aussi bon que Labyrinth of Lost Souls. Avec moins de loot, moins... Il n'y a pas l'aspect quête. Parce que, contrairement au signe des grandes différences avec... The Five Ordeals, de Prisoners of the Battle, c'est que Fiverr Deals, tu as des PNJ dans les donjons. Par exemple, au premier étage, dans... Dans Traveller's Property, tu rencontres un mineur qui te parle. Voilà, il te donne une info et tout. Et plus tard, il faut lui ramener un objet. Pour une quête. Parce que, encore une fois, il y a des puzzles un peu tarabiscotés. Sur Prisoners of the Battles, il n'y a pas de PNJ. Il n'y en a pas. Vous n'avez pas de PNJ à qui parler. C'est vraiment du dungeon crawling pur. Vraiment, à l'ancienne... Si vous voulez, la comparaison souvent faite entre ces deux jeux, entre Prisoners of the Battles et The Five Ordeals, c'est que Five Ordeals est généralement rapproché de Wizardry 5. Qui, lui, justement, rajoute la notion de PNJ, etc. Alors que Prisoners of the Battles est plus souvent rapproché de Wizardry 3. Bon, pour le grand public, ça ne change pas grand-chose. C'est du vieux Wizardry. Mais il y a quand même quelques différences subtiles entre ces jeux. Mais, en toute franchise, là, ce que j'en vois, c'est très bon. Et, comme dit, moi, c'est ce que j'attends. C'est ce que j'attends. C'est tout ce qui fait... De Wizardry, que Wizardry peut être bon, vous voyez. Alors, des squelettes. C'est un petit spark, t'en sais jamais. C'est Undead Warriors. Kitya, t'as pris la méga foudre. Zoltan, j'aimerais que tu gardes tes sorts pour faire du mapping. Ça me fait un peu chier. Allez, on soignera après le combat. No trap. Des armes, un electric bolt, on sait jamais. Ah, il va y avoir bien, rien. 275 XP, on a un staff sur Valendryl, des robes sur Zoltan. Parce que, du coup, tu as le plaisir du loot. Que tu n'avais pas tant que ça, parce que ça va être un staff de base, tu vois. Donc, tu dis, bof, ouais, des robes, des robes de base. Oui, mais du coup, si tu peux avoir du plus en vitalité, du plus une attaque par round, des trucs comme ça, c'est excellent. C'est juste excellent. Et apparemment, tout le loot qu'on a est enchanté. C'est vraiment façon Might & Magic. Tu as du mal à identifier cette robe, mon pote. C'est quoi ton problème, Morizia ? Ah, tu n'y arrives pas, hein. C'est ton problème avec cette robe. Déjà, on va voir ce que c'est que ce staff. Alors, c'est un staff qui permet d'utiliser le sort Slip. C'est très bien. Déjà, tu vas utiliser ça. Ou tu vas plutôt donner ça au... À Zoltan. C'est comme ça, Zoltan, tu peux équiper ce staff et c'est très bien. Orizia, peux-tu identifier ses robes maintenant ? Je sais. Robe de la niche. C'est jaune. C'est maudit. Utilisation du sort Prismic Minds Missile. Intelligence plus 4, piété plus 4. Qu'est-ce qu'il y a un objet maudit ? Écoutez-ze. Je ne sais pas ce que ça fait, un objet maudit. Donc ça, je vais le garder parce que... Rien que le bonus d'intelligence est de piété à plus 4, c'est ultra fat. En clair, il faut que tu ailles Kitiara déjà. Balendrine un peu. Kitiara encore un peu. Bravo, merci. Il ne meurt pas, elle. C'est Stilets. Je pense qu'on ne devrait pas encore être à notre niveau, à être à cet étage. 266 XP. Ouais, on ne devrait pas être à cet étage, à notre niveau. Zoltan, dis-nous où nous sommes. Nous sommes là. Nous allons gentiment remonter. Vous voyez, ce côté en spirale, là, ça, c'est vraiment du dungeon crawling classique. Je trouve que ce jeu, du coup, Prisoners of the Battles, par rapport à Five Ordeals, fait les choses de manière plus classique, en termes de dungeon crawling. Et c'était... Parmi les reviews, les avis sur certains forums, c'est effectivement ce que j'avais lu, à plusieurs endroits. C'est qu'effectivement, tu n'étais plus sur une approche dungeon crawling. 3 points de vie, Valendrix, ce n'est pas beaucoup. 14 points de vie, Orisa, c'est sûr. Toi, c'est mieux. Mais tu as une approche vraiment plus dungeon crawling pur, où tu te contentes d'explorer le donjon. Il n'y a pas d'interaction avec des PNJ, il n'y a pas des puzzles tordus et relous. Et avec vraiment cette idée de loot enchanté, moi, je trouve que c'est juste... Je ne veux pas dire que c'est brillant, mais c'est exactement ce qui manque sur Wizardry, par rapport à Might and Magic. Par exemple, Might and Magic, parce que bon, c'est un des points sur lequel j'ai toujours trouvé que Might and Magic était bien meilleur que la concurrence, c'est la notion de loot. Par exemple, tu prends un donjon et dragon. Donjon et dragon, ce n'est pas basé sur une architecture où tu vas avoir du loot avec des affixes, comme du Might and Magic. Mais les affixes, c'est super important et intéressant, parce que c'est ce qui fait que justement, tu vas avoir plaisir à faire du loot, vous voyez. En tout cas, là, j'ai tout à fait plaisir à jouer à ce Wizardry Prisoners of the Battles. C'est régulièrement considéré comme le meilleur Wizardry PS2. Alors, bon, attention, Wizardry PS2, il y a deux écoles qui s'affrontent. Il y a l'école... Comment il s'appelait ce jeu ? Wizardry Tales of the Forsaken Land. Et beaucoup de gens qui considèrent celui-là comme le meilleur. Tales of the Forsaken Land, pour moi, c'est rien de Wizardry. C'est un jeu que je n'ai pas aimé. Les skills combinés, les PNJ qui n'arrêtent pas de pleurer. Là, on sniffe, sniffe, on, on. Je ne t'aime pas, je t'aime bien, je fais machin. Je n'ai pas aimé du tout Tales of the Forsaken Land, du tout. C'est pour ça que je ne vous ai jamais présenté ce Wizardry sur ma chaîne. J'ai joué, hein, mais je ne l'aime pas. Bon, tiens, à level up. 19 hit points, new spells. Oh, toi, tu vas me faire plaisir. Il y a vraiment que Safana qui ne me fasse pas plaisir dans ce groupe. Ah, c'est un ninja, c'est le problème du ninja. Ninja, il est faiblard. Qu'est-ce que tu as comme sort of combat ? Valendril. Tu as Wizardry. Oh, bah, donc, Valendril, tu vas nous servir de bot à ma paix. Kitara, tu as heal. C'est bien. T'as que deux sorts par niveau, par jour. Valendril, il en a quatre. Je ne veux pas vous comparer, mais il est plus efficace que toi, quand même. Zoltan, tu as un lock door without eye. Ok, Eorizia, tu as quoi ? Tu as enfin quatre sorts de prise. Tu as enfin heal. Oh, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Ah, moi, je suis lancé, hein. Je suis lancé sur un vieux Wizardry, là, les gars. C'est fini, hein. Oh, c'est fini, vous ne m'arrêtez plus, hein. Je suis lancé sur un vieux Wizardry, là. Encore une fois, vous ne m'arrêterez plus, là. Ah, oui, tu as My Israel Free Spells, ok. C'est le seul truc que je regrette, c'est que j'eus préféré que les sorts soient présentés autrement, hein. Bon. Ah, là, on va faire du sort de soin. Ah, mais là, je suis... Déjà, ce jeu, je le trouve très bon, Five War Deals, mais alors, je trouve que... Pour l'instant, Prisoners of the Battles apporte beaucoup de choses qui, moi, me manquent sur du Wizardry. Alors, bien sûr, ça reste répétitif, hein, ça reste du Wizardry. Ah, un Katana enchanté pour voir le Drill. Je suis tout fou. On voit Kizachi. Agile témoin 2. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Une Scale Male. Mais qu'est-ce qu'elle a, elle ? Varita, les types, le Swan, et c'est une très bonne armure pour Samouraï. Euh, bah, je... Ouais, c'est une Scale Male, moins 3, Scale Male, moins 4 en CA et Vitality plus 1. Bon, bah, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Euh, Kitira, t'as quoi ? Qu'en se fait-il que Kitira, t'es pas la même Scale Male que Claire ? Ah, Claire, elle a un Shield, elle a pas un Buckler, elle. Ah, ouais, c'est pour ça. That's why. Ok, alors, Valendril. Okidoki. On est à gauche, nous ne sommes pas allés par là encore. C'est très louche. C'est très louche. Ah, il faut aller dans la Dark Zone. Yes, of course. I speak English. Wall Street English. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est là ce qu'il me semblait. Ok. Ouais, c'est bizarre parce que là, on voit clairement un contour blanc. Mais on voit pas ailleurs ce contour blanc. Très étrange. On est où là ? What ? Il y a un teleport ? Oh, bon boy. T'espoir. T'espoir. Sous-titrage ST' 501 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 All of Screens Sous-titrage ST' 501 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 Mais c'est un truc qui manque cruellement sur Wizardry. Si tu joues à 5 War Deals, le jeu est très bien et tout. Mais en fait, quand t'as un loot, c'est le même que t'as déjà. Parce qu'il n'existe qu'une certaine version de chaque objet. Alors parfois, t'as la version plus 1. Ok, au lieu d'avoir une Chainmail, t'as une Chainmail plus 1. Bon ok, c'est très bien. Mais t'as pas de facteur random ou je ne sais quoi. Vous voyez, sur le loot, il n'y a rien qui va différencier deux Chainmail. Donc quand t'as buté un mob qui donne des Chainmail, bon bah après tu peux le buter à l'infini, t'auras jamais que d'autres Chainmail. Ils ne servent pas à grand chose, qu'ils se revendent pour rien. Il n'y a pas de facteur surprise quand t'as un objet. Tiens, ah, qu'est-ce que c'est ? Non, tu sais ce que c'est. Là, bah t'as la surprise renouvelée. Ah, il y a une Chainmail, mais qu'est-ce qu'elle vaut ? Est-ce qu'elle est mieux que ce que j'ai ? Est-ce qu'elle est moins bien ? Rien que ça, ça pimente, si vous voulez, ça pimente le loot. Et donc ça pimente le grind. Et comme vous avez dit, c'est un jeu de grind, ben voilà, du coup ça donne plus de corps au jeu. Et voilà, pour moi c'est juste top. Bon voilà. Donc je vais m'arrêter là, j'aurais vraiment gravement envie d'y rejouer. Ça c'est une certitude. Parce que je trouve que, même si pour beaucoup de gens c'est un add-on mineur, pour moi cet add-on, je ne sais pas qu'il révolutionne le jeu, mais il apporte au jeu quelques petites choses qu'il rende plus sympa. Donc c'était déjà un excellent jeu, pour moi jusque là. Et certes, c'est 25€ l'add-on. Alors si vous avez déjà le jeu, l'add-on a 10% de réduction, 22,50€. Et il y a même un bundle qui existe, avec le jeu plus l'add-on. Si vous avez déjà le jeu, vous ne payez que l'add-on, mais c'est 20€ des brouettes. Donc oui, ce n'est pas cadeau. Mais après, si vous aimez ce jeu, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous aimez les vieux wizarderies. Et si c'est le cas, pour l'instant, là, au bout d'une heure et demie, c'est une très chaude recommandation. Voilà, ciao tout le monde.